Ça a des coûts très élevés. Intervention de la Présidente. Nous allons passer aux déclarations de député. Déclaration de député. Député de University Rosedale. Merci, Madame la Présidente. Toronto a besoin d'un TTC qui soit rapide, fiable, sécuritaire. Les usagers peuvent se rendre à un arrêt et embarquer rapidement dans le moyen de transport qu'ils veulent utiliser afin d'aller là où ils doivent être. D'être en mesure de pouvoir s'asseoir, une fois de temps en temps, ce serait bien. Il faut que le transport en commun soit sécuritaire aussi. Parce qu'actuellement, plusieurs personnes sont agressées simplement parce qu'ils essaient d'aller à l'école, au travail ou à un rendez-vous médical. J'aimerais que la CTT soit ce réseau de transport fiable et sécuritaire, mais non. Hier, il y a eu une augmentation des tarifs, alors qu'il y a eu aussi de grandes compressions de services, entre autres dans ma circonscription sur Dufferin et Queen Street, ainsi que sur la ligne de métro. Je m'inquiète de compressions supplémentaires qui découlent du fait que le gouvernement provincial et fédéral n'ont pas investi de façon appropriée. Et lorsqu'on ne finance pas le transport en commun, ça crée une spirale de dettes où on diminue les services et donc les usagers cessent d'utiliser le transport en commun. Donc, on a passé leur argent qu'ils paient pour les tarifs et ça continue le cercle vicieux. J'encourage le gouvernement à financer le transport en commun afin que tout le monde puisse se rendre du point A au point B de façon abordable. Prochaine déclaration de député, député de Elgin, Middlesex, London. Merci, c'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui afin de partager de bonnes nouvelles encore une fois du nord de l'Ondario. Hier, la NASA et l'agence d'espace canadienne ont annoncé le Canadien qui serait sélectionné pour la mission Artemis 2. Jeremy Hansen a été choisi et il vient de London, en Ontario. Jeremy et son équipe seront les premiers astronautes à faire un voyage vers la Lune depuis décembre 1972. C'est un ancien colonel plutôt des forces armées, de l'aviation. Il est très accompli. À 47 ans, Jeremy deviendra le premier non-américain à aller au-delà de l'orbite de la Terre. Il ira mille fois plus loin que la Station internationale et se mettra vers la voie de l'exploration de l'espace profond. Je lui souhaite toute la bonne réussite dans cette mission qui sera lancée en novembre 2024. Déclaration de député. Député de Muskegwag, James Bay. Le prix du gaz naturel est à un niveau le plus élevé jamais vu et le nord de l'Ontario en souffre. Nous avons vu une augmentation de 50 % des factures. Les organismes à but non lucratif risquent de fermer les portes. La Commission de l'énergie dit que ses mains sont liées. Certaines entreprises devront fermer leurs portes. Le taux du gaz naturel dans le nord de l'Ontario pour les résidents est établi selon des calculs de la consommation moyenne et dans le nord. Nous dépassons les listes de neuf mois, les prix de neuf mois. Le président de Smooth Rock Falls, sa facture à partir de 160 par mois à 360 par mois. La Maison verte, une entreprise sociale pousse des semis pour la transplantation forestière, ont vu des factures de 80 000 $ pour deux mois, même après avoir investi 300 dans des boudoirs intelligents juste pour réduire leur consommation. Le Cap French Center, un autre organisme à but non lucratif qui ne peut pas budgéter avec des factures de 18 000 $. Le gouvernement dit toujours que les coûts sont élevés à cause de la taxe de carbone. Par contre, c'est eux qui ont perdu la décision en cours. Alors, M. le Premier ministre, arrêtez de blâmer le fédéral. Utilisez votre pouvoir et venez en aide aux familles et aux entreprises du Nord et offrez des réductions significatives aux consommateurs pour mieux encourager ces derniers à vivre en prospérité telle que méritée. Merci, Mme la Présidente. Je suis heureux de partager des commentaires sur Markham Unionville. Samedi, il y a deux semaines, je suis allée à un gala d'un organisme d'un organisme de service communautaire qui aide les aînés dans la région du Grand Toronto depuis plus de 40 ans. Le gala a levé des fonds pour un nouveau campus dans la région de York, campus de soins de longue durée qui ouvrira l'an prochain. Je suis aussi allée à une cérémonie de la région de York du Club de Lyon de York avec des chapitres partout. Le Club Lyon est bien connu pour son travail caritatif. Je suis heureux que ce nouveau club continue son travail et ait des conséquences positives sur la collectivité. La journée d'après j'ai été à la célébration de 100 ans de Mme Marleoli. C'était spécial, une belle célébration avec la famille de cette dame et ses amis. Cette soirée, je suis aussi allée à une cérémonie pour nos héros de la COVID-19 organisée par un centre communautaire des premières lignes. Nous reconnaissons le travail de ces travailleurs au cours de la pandémie. Nous commémorons le troisième jour d'observation de leurs accomplissements. Intervention de la présidente. Merci. Désolée, c'est tout le temps que vous aviez. Député de Niagara-Centre. Merci, madame la présidente. Je suis heureux de parler aujourd'hui d'un événement important qui a eu lieu dans ma circonscription. À Port Coburn, nous avons une soirée soupe pour aider à lever des fonds pour la banque alimentaire. Il y a maintenant 2700 personnes qui utilisent cette banque alimentaire à Port Coburn. 34 % des usagers sont des enfants. Le centre d'espoir de l'armée du salut, l'église de la Sainte Trinité, a aussi mené une levée de denrées pour la communauté. Nous demandons aussi au gouvernement de s'attaquer à la crise de l'itinérance. L'inflation affecte les communautés, les familles et affecte la richesse de l'Ontario. Étant donné le sous-investissement et les mauvais choix politiques des gouvernements provinciaux qui se sont suivis, je demande au gouvernement de reconnaître que l'itinérance en Ontario est une crise sociale, socio-économique et je l'encourage à travailler avec nos municipalités ainsi que les organismes fantastiques que je viens de mentionner qui travaillent très fort afin de nourrir des personnes et les familles. Les solutions sont là, le message est clair, mais le gouvernement provincial doit vouloir fournir le soutien financier nécessaire pour faire le travail. Déclaration députée? Députée de Durham, merci. C'est un plaisir et c'est avec fierté que je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 130e anniversaire du grand ouverture de cet édifice, l'Assemblée législative de l'Ontario, le Parlement de l'Ontario, le symbole de la démocratie de la province, Queen's Park, officiellement ouvert le 4 avril 1893, après six ans de construction, les premiers ministres, le premier ministre Moët était le premier de 82 élus à l'époque qui est passé par les portes principales de l'édifice à monter le grand escalier et est arrivé ici, dans cette chambre où les pupitres étaient placés en fer à cheval afin que les députés puissent se regarder au cours du débat. Les historiens notent que le style romanesque original est encore présent dans l'édifice aujourd'hui et il est situé sur le territoire traditionnel des Mississoga de Crédits, cette première nation et les tribunes et c'est un endroit plutôt de rassemblement pour ces premières nations. Nous sommes ici avec le projet de loi 75 afin de restaurer Queen's Park parce que nous nous souvenons de notre histoire et nous investissons dans notre avenir alors que nous célébrons 130 années de cet édifice aujourd'hui. Merci, Mme la Présidente. Prochaine déclaration de député. Député d'Orléans. Merci, Mme la Présidente. Avril est le mois « Soyez un donneur » en Ontario. Un donneur peut sauver plusieurs personnes. Tout le monde peut être donneur d'organes peu importe votre âge ou votre stade dessus. Une de mes commettantes a été affectée par atteinte de l'hépatite C après un accident. Son mari a déposé une pétition pour un don de foi. Elle a attendu pendant des mois sans avoir de chance. Heureusement, elle vient d'obtenir sa greffe grâce à un donneur qui a lu l'histoire de son mari écrite par son mari dans le journal et a décidé de faire un don. Il espère que plus de personnes considéreront le don d'organes et il ne croit pas qu'il y ait des gestes plus importants qui puissent être posés que de donner un organe. Il y a des milliers de personnes qui attendent une greffe d'organes en Ontario. Les Ontariens sont généreux et c'est la raison pour laquelle je sais qu'ils continueront de travailler dans le don d'organes. Je suis fière que plusieurs Ontariens soient inscrits pour le don d'organes. J'espère que vous joindrez à moi pour faire la promotion du mois. Soyez un donneur pour encourager votre famille et vos amis à faire le don de leurs organes. Déclaration députée et députée de Mississauga Centre. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. On commence la semaine sainte avec le Dimanche des Rameaux. Dimanche, je serai Mississauga Centre pour célébrer le vendredi saint ainsi que Pâques. Je serai aussi à la bénédiction du panier de Pâques qui est une de mes journées préférées de l'année. La Pâques est une des journées les plus importantes pour les catholiques dans le monde et en Ontario. C'est un temps d'espoir, c'est un temps où les familles se rassemblent et reconnaissent leur foi et leurs valeurs partagées qui sont ancrées dans la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ma famille, nous avons la chance parce que nous célébrons Noël et Pâques deux fois dans la tradition catholique et orthodoxe. Oui, ça inclut beaucoup de bonne nourriture ainsi que plusieurs messes dans différentes langues, mais avant tout, c'est de célébrer la naissance, la vie et la mort et la résurrection d'un Dieu Jésus-Christ deux fois. De ma famille à la vôtre, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député. Député de Daly Burton, Coartalex, Brock. La semaine dernière, la ville de Coartalex a célébré l'agriculture et une production laitière de ma circonscription a gagné le prix de l'excellence. Ils sont passés d'une petite terre agricole à quelque chose de bien plus important en 18 ans. Ils sont maintenant la deuxième plus importante fabrique de fromage de chèvres en Amérique du Nord. Ils ont aussi une usine à Lindsay. Ils produisent plus de 200 pièces par jour, 200 morceaux de fromage et leur revenu demeure ici en Ontario. Et une grande partie provient d'une... d'une circonférence d'environ 100 kilomètres autour de leur usine. La famille a gagné le prix de la famille agricole. C'est un prix qui reconnaît la contribution, l'héritage de terres agricoles qui sont viables, durables sur le plan de l'environnement et responsables sur le plan social. La troisième famille provenait de Victoria, qui est une famille d'agriculteurs depuis 175 ans. Ce sont des chefs de file dans l'industrie, étant donné leur valeur, leur engagement auprès de la circonscription. Ils mentorent aussi des étudiants internationaux et font partie de différentes communautés agricoles. Ils ont gagné ces prix parce qu'ils montrent bien leur capacité, leur engagement, leur communauté et leur vision de l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député de l'ANARC, Frontenac-Kinston. Merci. L'un des investissements les plus importants dans notre collectivité, ce sont les hôpitaux, grâce au dévouement des fondations des hôpitaux et les collectivités qui agissent, la ministre de la Santé ainsi que le Premier ministre, ont permis d'avoir un appareil de résonance magnétique dans le campus de Smithsport. Lorsqu'on a de nouveaux équipements, les gens le remarquent et ils déménagent dans ces régions. Les spécialistes, infirmières, médecins le remarquent aussi et décident de s'y installer parce qu'ils ont les outils nécessaires pour faire leur travail. Nous appuyons ces investissements. En décembre 2022, la province a annoncé qu'elle travaillait pour améliorer l'accès au service d'imagerie et diagnostique en investissant un financement de 27 nouvelles machines de résonance magnétique. La cérémonie d'ouverture aura lieu à Smithsfall vendredi le 23 juin. Les patients utiliseront cette machine cet automne. Margot Allen qui est directrice administrative de la Fondation de l'hôpital dit que les résonances magnétiques permettent d'avoir les soins près de chez soi. Il y a une campagne de trois semaines qui sera faite pour faire la promotion. Nous continuons de mener la voie avec nos investissements en santé et dans ma circonscription pour avoir les meilleurs soins près de chez nous. Merci. Avec les meilleurs résultats. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés. Ce matin.